Les amis bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. 5 raisons de croire en la qualification du Real Madrid pour une nouvelle finale de Ligue des Champions. On l'avait fait contre Manchester City, j'avais été moqué par beaucoup de supporters et finalement le Real a créé l'exploit. Et en plus de ça j'avais eu le bon prono. Et aujourd'hui on va faire la même chose avec le Bayern Munich. C'est le classico d'Europe, c'est l'affiche la plus jouée dans toute l'histoire de la Ligue des Champions. Ça va être une demi-finale très compliquée. Il ne faudra pas sous-estimer ce Bayern Munich qui est un monstre d'Europe. Moi je le considère aussi grand que le Real Madrid. Il y a plusieurs clubs comme ça, la Juve, Liverpool, le Bayern que je respecte énormément. Ce sont de très très grosses maisons football et ça sera compliqué. D'autant plus qu'on le verra plus tard dans la vidéo, le Bayern vit des moments difficiles. Le Real quant à lui va bien, il s'est imposé hier soir, on a fait le débrief grâce à un but d'Ardagüller. Le titre se rapproche, bienvenue à la fête. Bref, la presse madrilène jubile parce que tu arrives quand même dans la disposition royale. Tu as pu faire tourner toute ton équipe hier soir, même le gardien, c'était Kepa qui remplaçait Lounine. On arrive et c'est assez rare dans des dispositions vraiment favorables avant ce choc contre le Bayern Munich. Donc on va voir tout ça les amis juste après le générique. La première raison qui me fait croire que ce Real peut créer l'exploit et se qualifier sans Courtois, sans Alaba, sans Militao, sans numéro 9 dans une nouvelle finale de Ligue des Champions, personne dans les Madridistas avait prévu une telle saison, regardez les chiffres. Le Real est pour l'instant en train de réaliser sa meilleure saison de l'histoire. Alors, en termes de chiffres, il parle en termes de chiffres. Moi sur le terrain, ce n'est pas l'impression que ça me donne. J'ai l'impression que la Liga a perdu de sa grandeur par rapport aux années 2010. Néanmoins, les chiffres ne mentent pas et le Real est en train de créer un exploit à l'échelle nationale. Moi, si je dois sortir deux Real qui m'ont le plus impressionné, je n'ai pas vu ceux de Di Stefano, Butragueno, donc je ne m'exprimerai pas là-dessus. Sur ceux que j'ai vus, il y a celui de 2012 avec José Mourinho et celui sous Zidane en 2016-2017. Voilà, c'est les deux Real qui ont remporté des titres, alors sauf Mourinho qui n'a pas remporté la Champions League et qui sur le terrain m'ont vraiment impressionné. J'avais vraiment l'impression d'avoir un rouleau compresseur. Mais vous le voyez, le Real n'a subi que deux défaites en 46 matchs. C'est un record. Les deux défaites, c'est contre l'Atletico Madrid en Copa del Rey et en début de saison au Wanda. Le Real compte le plus de victoires après 46 matchs. Tu as 35 victoires, c'est-à-dire qu'on remporte quasiment tous nos matchs. Meilleure défense, meilleure attaque de la Liga. Donc, ça, ça reste quand même des voyants au vert pour le Real Madrid qui arrivent avec une confiance en Liga qui va te permettre de super bien aborder ta Champions League. Même si on l'a vu que des fois le Real perdait la Liga et remportait la Ligue des Champions, moi je reste convaincu que gagner des matchs et avoir une bonne dynamique, ça reste favorable pour remporter la Ligue des Champions. En plus de ça, tu as créé l'exploit. Tu as sorti l'ogre Manchester City. Et je vous le redis, ici, s'il n'y avait pas le Real sur les trois dernières années, Guardiola et City, ils auraient remporté trois Ligues des Champions consécutivement. J'en suis persuadé. Maintenant, tu as sorti l'ogre. Il ne va pas falloir se relâcher. Tu as sorti l'ogre sans Courtois, sans Alaba, sans Militao, sans numéro 9. Je pense qu'au début de l'année, personne n'aurait imaginé un tel scénario. Maintenant, voilà, tu as sorti City. C'était pour moi l'ogre de cette saison. Il faudra évidemment respecter ce Bayern qui est en danger parce qu'ils sont en train de vivre une saison blanche. On le verra juste après. Mais justement, ils sont peut-être encore plus dangereux. Tu joues chez eux le match allé. Attention à ne pas prendre une déculottée. Mais en tout cas, voilà, tu as sorti City. Ça te donne confiance quand même pour la suite. En tout cas, à mes yeux. Et puis, à l'Oréal, à l'échelle nationale, c'est de quasiment 100% de réussite. Tu as remporté la Supercoupe d'Espagne après avoir humilié le Barça et l'Atletico Madrid. Tu vas remporter la Liga puisqu'il ne te reste que 4 points à prendre et tu vas les prendre. Tu as perdu, certes, la Copa. Bref, à l'échelle nationale, ce Real a quand même fait le taf. Et tu sors City. Tu ne perds quasiment jamais. Tu gagnes tous tes trophées nationaux. Bon, les conditions sont quand même ultra positives pour le Real. D'autant plus que de l'autre côté, ce Bayern ne va pas très bien. J'en ai parlé sur mon autre chaîne, Le Vestiaire. Je vous invite à aller vous abonner. Le lien est en description. Pendant un quart d'heure, je fais un focus vraiment sur le Bayern. C'est très intéressant. Parce que ce Bayern vit une saison compliquée. Ils ont été éliminés très prématurément contre une D3 allemande en Coupe d'Allemagne, Sarbrück. Ils ont perdu la Supercoupe d'Allemagne contre le RB Leipzig assez violemment. 3-0 triplé de Olmo. Ils ont perdu la Bundesliga après 11 ans d'hégémonie grâce à notre futur coach, je l'espère, Xabi Alonso, qui devrait, je pense, arriver au Real saison 2025-2026. Donc, ce Bayern est dos au mur. Ils vont faire un all-in sur la Ligue des Champions. Ils vont jeter toutes les forces dans la bataille pour aller chercher au moins un titre. Puisque depuis 11 ans, 12 ans, ce Bayern gagnait obligatoirement, automatiquement, un titre minimum par saison. Là, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, si on compare les deux dynamiques, celle du Real et celle du Bayern Munich, le Real arrive quand même à avoir plus de voyants au vert que la maison bavaroise. Et ça, c'est être tout à fait objectif que de dire ça. Le Real a, en plus de ça, la chance de recevoir encore une fois pour une demi-finale le retour au Bernabeu. Cet entre qui a désormais quasiment terminé avec l'écran à 360 degrés, avec le toit qui est fermé, ce qui permet au stade de plus résonner et d'accentuer, d'amplifier son côté impressionnant auprès des adversaires. Le Real a été sorti l'an passé contre City. Le retour était à l'Étiade. En 2022, le Real s'était imposé en demi-finale au retour grâce à la remontada au Bernabeu. Donc, jouer le retour à la maison, quand tu connais l'histoire du Real, ça reste un avantage. Souvenez-vous de ce match-là. Alors, évidemment, c'était Wolfsburg. Mais ce n'est pas le Bayern Munich. Mais quand même, tu avais perdu 2-0 le match allé. C'était un score qui était, à l'époque, avec les buts à l'extérieur comptaient double en cas d'égalité. C'était quand même très dangereux comme résultat. Triplé de Ronaldo. On a vécu, je l'ai vécu au stade, au Bernabeu. C'était mon premier match de ma vie au Bernabeu. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il y a eu la remontada contre Manchester City. Donc, ça aussi, ça reste selon moi un élément important pour cette double confrontation. tu vas recevoir au match retour. Et je suis persuadé que ce match allé va être très, très compliqué pour Madrid. Je m'attends presque à une défaite ou à un match nul très compliqué parce que je sens que l'Allianz Arena, il y a eu 500 000 demandes. Le public va être bouillant. Tuchel, il va jouer sa carte maîtresse parce qu'il a remporté déjà la Ligue des Champions. Kane, il est en feu. Ça va être très compliqué d'aller chercher une victoire là-bas. Mais, on a le retour à la maison. Et même si on perd 2-0, 3-0 à Munich, j'y croirais. Parce qu'on a vécu tellement de magie dans ce stade que tout est possible. Dans les têtes des joueurs de Madrid, mais pire que ça, dans la tête des adversaires. Je m'explique. Imaginons le scénario suivant. Le Real se trouve complètement au match allé. 3-0 pour le Bayern. Un score invraisemblable. Il suffit. Il suffit. Qu'au match retour à Madrid, le Real marque dans les 20 premières minutes. Les joueurs vont y croire. Le public va y croire. Mais le pire dans tout ça, c'est que les adversaires vont se dire « Oh non, nous aussi on va y passer. Ils vont nous refaire le coup. Ils vont le faire... » Parce qu'on l'a fait contre le PSG. On l'a fait contre Chelsea. On l'a fait contre tout le monde. C'est ancré dans la tête d'absolument tout le monde. C'est dans la mémoire collective que ce Real est capable de créer des exploits à tout moment. Donc recevoir au match retour reste un avantage indéniable. Les individualités du Real sont au top. On l'a vu, Bellingham a retrouvé son niveau. Il avait une petite passe un peu compliquée suite à ses blessures. Notamment, vous l'avez vu, sur mon vertical, il a encore son épaulière puisqu'il a une luxation à l'épaule. Mais bref, il est revenu au top. Vinicius et Rodrigo, sur cette photo de 2022, pareil, ils sont au top. Et en plus de ça, ces jeunes-là, ces jeunes loups, ont de l'expérience puisqu'ils ont déjà remporté une Ligue des Champions. Et en fait, c'est peut-être ça la force de ce Real. C'est qu'on a une équipe ultra jeune, mais paradoxalement, avec beaucoup d'expérience puisqu'on a déjà remporté la Champions en 2022. Sans compter qu'on a Ancelotti, sans compter qu'on a Tony Cross. Je vais faire ce genre de vidéo focus sur des joueurs. Et je pense que mon premier épisode, ce sera sur mon joueur préféré de l'effectif, Tony Cross. Quand t'as un mec comme ça, parce que ça sera son match à lui, je rappelle qu'il a joué une grande partie de sa carrière au Bayern. Quand t'as des joueurs comme ça qui ont remporté 5 Champions, ils ont trop d'expérience, ils vont jamais stresser. Modric, pareil. Donc, notre équipe a la faculté d'avoir de l'expérience avec des dinosaures tels que Cross, tels que Modric. et en plus de ça, d'avoir des mecs ultra jeunes affamés comme Bellingham et pire que ça, des mecs comme Vinicius qui sont jeunes affamés et qui ont gagné. Donc, on a un effectif qui est vraiment ultra complet. Évidemment, il nous manque peut-être un numéro 9, mais on l'a vu cette saison et les chiffres parlent d'eux-mêmes. On s'en sort plutôt bien. L'histoire. L'histoire, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce Real ne sera jamais battu. Ils pourront, à 5 minutes de la fin, on l'a vu contre City, ils pourront mettre 2 buts en 2 minutes. C'est ça, en fait, qui est trop fort avec ce club. C'est un cheat code. Donc là, on a tous les joueurs. On a eu Zidane, on a eu l'air Zidane, on a eu l'air Ronaldo, on a eu l'air Benzema, il y a eu l'air Di Stefano. Chaque génération veut, doit écrire son histoire. Évidemment, je respecte, comme je l'ai dit tout à l'heure, énormément le Bayern Munich parce qu'eux aussi ont des atouts. C'est-à-dire qu'ils ont que ça a joué, ils ont des champions du monde, Neuer, Müller, ils ont un joueur qui est hors du commun, Harry Kane. Mais voilà, aujourd'hui, en tant que Chêne Madrid, Chêne Real Madrid, c'était de vous donner confiance comme j'ai pu le faire contre Manchester City. Ça nous a porté chance et là, objectivement, je me dis que ce sont des arguments favorables. Évidemment, il y a des arguments qui vont contre nous, mais je ne vais pas les dévoiler parce que j'ai envie d'être optimiste, j'ai envie de croire qu'on va vivre encore une saison extraordinaire et pourquoi pas, revivre ce qu'on a vécu en 2022. Et j'ai l'impression qu'on est, je ne sais pas, il y a une espèce de hype, de sensation de victoire qui me fait penser à 2022. Alors, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que c'est le Bayern et c'est une équipe qui est trop dangereuse pour la sous-estimer. Mais en 2022, Mbappé devait venir au club, on a remporté la Champions. Là, il doit venir au club en 2024 et peut-être qu'on va encore remporter la Champions. Lui qui rêve d'arriver comme un héros à Madrid, à chaque fois, le scénario fait que Madrid remporte la Champions avant sa possible signature. Bon, je pars un peu en bruit mais bref, vous avez compris. Et grâce à mon partenaire Unibet, vous avez 10 euros qui vous ont offert dès l'inscription plus 100 euros de bonus sous forme de Freebet. Bien sûr, parier avec responsabilité et c'est strictement réservé aux personnes majeures. Vous le voyez, le réel est favori à la qualification. C'était absolument les codes inverses pour Manchester City. City était coté à 1,50. Le réel était coté à 2,70 et pourtant le réel s'est qualifié. Là, le réel sur la double confrontation est favori à 1,50 et je pense que le match retour au Verde Abeyou est un argument de poids pour les bookmakers. On termine cette vidéo les amis parce qu'on parle de Ligue des Champions et si on parle de Ligue des Champions on est obligé de parler de cet homme-là. On m'a envoyé ça sur Instagram donc pour ceux qui veulent me contacter, me parler, m'envoyer des mini-jeux ça se passe sur Instagram. Voilà. Je dois choisir la meilleure version de Ronaldo. j'imagine par ligne donc sur la première ligne ça va être très facile. Ça sera la version numéro 2 la version 2017 avec le maillot violet c'est selon moi le réel le plus abouti de Zidane. Ils vont mettre 4-1 en finale à la Juve. J'aime beaucoup cette version-là. sur la ligne numéro 2 il y a le 5 et le 6 parce que la version 5 c'est la version où il dribble il est injouable mais pour moi la version 6 c'est à mes yeux la version ultime de Cristiano Ronaldo à ce moment-là il savait tout faire il savait dribbler à fond il marquait de partout de la tête de 40 mètres enfin de 30 mètres il était injouable la version 2012 de Ronaldo pour moi c'est la plus c'est la plus cheatée et après tout en bas je mettrais la 9 ou la 10 la 10 je crois que c'est le maillot de la décima il me semble Ronaldo termine meilleur buteur de la Champions encore une fois mais voilà je dirais la 10 pour la 3ème ligne la 6 sur la 2ème la 2 finalement sur la 1ère ligne et si je dois choisir entre les 3 je mettrais la 6 pour moi c'est la version ultime du portugais voilà les amis pour cette vidéo sur les 5 raisons de croire en une nouvelle qualification du Real en finale de Ligue des Champions donnez moi votre sentiment à quelques jours de ce choc sachant que vous aurez mon avant match qui sortira lundi où on décortiquera les forces les faiblesses de chaque équipe les duels qu'on risque de voir style je peux vous spoiler Bellingham Moussiala Moussiala qui est allemand et pas anglais je m'étais trompé sur ma vidéo vestiaire bref et je vous donnerai surtout mon pronostic quel score je vois pour ce Bayern Munich Real Madrid sur le match aller merci à tous pour votre fidélité les amis depuis un mois et demi deux mois vous êtes très réguliers sur la chaîne vous lâchez beaucoup de likes j'ai des commentaires ultra positifs et en fait j'ai une chance incroyable je vais un peu me dévoiler là mais moi quand j'étais petit je voulais être journaliste sportif moi j'étais plus matheux que littéraire donc j'ai pas pu faire d'études de journalisme donc je me suis pas dirigé vers le métier de journaliste et finalement aujourd'hui je peux vivre de ma passion parler de foot gagner de l'argent voilà et d'être heureux donc vraiment merci à tous les amis je vis un rêve et d'ici quelques mois je vous le dirai mais je vais vivre à 100% des réseaux sociaux donc encore une fois merci à vous si tout ça est possible c'est grâce à vous voilà je termine par une petite touche émotion pour cette fin de vidéo les amis je vous laisse demain je serai en jour de repos j'ai besoin de me reposer un petit peu avant cette longue semaine et on se retrouvera donc lundi pour l'avant match mardi pour le débrief à chaud et sûrement mercredi pour l'analyse à froid je vous dis bon week-end les amis et à lundi ciao